Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme noir, en gros, une grande partie, le monde soit ainsi? Donc, on vous apprend dans Somme 94, verset 3. Jusqu'à quand les blancs et les sangs mêlés, ô l'eau bas, jusqu'à quand les blancs et les sangs mêlés mépriseront-ils? Mais, c'est-à-dire, triompheront-ils? Triompheront-ils? Parce qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a des grands personnages qui ont commencé à se plaindre de ce triomphe, ainsi de suite. Donc, dans Somme, chapitre 14, verset 4, tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Les blancs et les sangs mêlés tuent les non-initiés du peuple originel. Il y a virgule. Ils les prennent pour la race inférieure. Il n'invoque point le verbe de l'O.A. Donc, quand on ne veut pas de la suprématie blanche. Vous voyez, ils voient les nazis, ils vont lever la main, ils vont dire la suprématie blanche, c'est-à-dire la suprématie blanche, ils vont dire la race arienne. Mais pourquoi ils le disent? Ils disent ça pourquoi? Ceux qui ont inventé ce truc-là, le Cuscus-Clan, ou le nazisme, ils savent où ils ont pris cela? Ils ont compris le secret qui était derrière. Le secret, c'est quoi? Ils ont vu que c'est l'homme noir qui est de la race supérieure. Ils ont caché cela. À leur époque, ils ont dit, on va usuper le titre de l'homme noir. On va dire que nous, nous sommes la race supérieure et eux, ils sont la race inférieure. On va contrôler les médias. On va en mettre ça dans l'histoire, dans les livres de l'histoire. On va faire beaucoup de documentaires. Ils vont mentir volontairement. Ils vont changer l'histoire. Ils vont forcer les gens à accepter cela. Et voici ce qui est arrivé. Ce qu'on appelle le nazisme, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les nazis, c'est quoi? Il faut connaître l'histoire de l'Allemagne profonde. Quand on dit le nazisme, la race arienne, la race supérieure en sud de sud. Ce qu'on va appeler la croix gamme. La croix gamme, c'est quoi? On va dire que c'est les nazis qui utilisent ça. Quand on va montrer ça à quelqu'un maintenant, quelqu'un s'en va dire, oh, c'est un raciste, il connaît. Non? La croix gamme vient d'où? La croix gamme vient d'où? Ça vient des noirs. Je vous le dis ici. Ça vient des noirs qui ont vécu en Inde. Les noirs non initiés qui se sont adonnés à un culte interdit de la réincarnation. Parce que la croix gamme, c'est quoi? C'est la roue de la réincarnation. C'est-à-dire qu'on montre les hommes. On montre les animaux. On montre, oui, il y a les hommes, il y a les animaux, il y a des insectes. Et je crois que c'est le poisson. Bon, ça tourne. C'est le cycle de la réincarnation. Vous pouvez vérifier. Je ne parle pas pour parler. Vous pouvez vérifier. Vous tapez l'origine de la croix gamme. Vous allez trouver que si on dit qu'ils ont trouvé ça dans les temples, en Inde, ça n'avait rien à voir du tout de racisme ou bien de nom. C'était les noirs qui étaient en Inde. Le peuple noir. C'est pour ça que quand vous allez en Inde, vous allez voir les hindous qui sont noirs foncés et d'autres qui sont clairs. Mais ces noirs-là, qui sont en Inde, là, ils sont sortis d'autres. Vous ne connaissez pas l'histoire de l'immigration. L'histoire de ce qui s'est passé à la période du grand cataclysme. Donc, les nazis, pendant les quêtes de pouvoir, ils ont vu que l'homme noir, c'était la race supérieure. Ils ont vu ça. Ils ont compris ça. Ils ont compris cela. Posez-vous la question pourquoi. Vous pouvez vérifier si cette histoire existe. Il y a un documentaire sur ça. Il y a un film qui est sorti sur ça. L'histoire d'un afro. Ils appellent ça comme ça, un afro-américain. À l'époque, je crois que le titre, c'était La couleur de la victoire. Un truc comme ça. La couleur de la victoire. Vous pouvez taper. Vous faites des recherches. C'était pendant les Jeux olympiques. Donc, il y a un noir qui courait. Voilà. La façon de Husserlbrot, Husserlbrot à l'époque. Quand il est entré en Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé ? Hitler était là. Il y avait les drapeaux nazis qui étaient debout partout pour montrer qu'ils sont de la race supérieure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette histoire existe. Le film est même sorti. Quand ce noir est entré dans le stade, Hitler a demandé à ce qu'on baisse les drapeaux nazis. Qu'on baisse ça. Parce qu'il a vu ce noir entrer. Hitler avait vu quoi ? Quand il a vu ce noir. Il l'a respecté. Il l'a vu. Pour honorer ce noir, ils ont baissé les drapeaux nazis. Pourquoi ils ne montrent pas ça ? Pourquoi ils ne parlent pas de ça ? Pourquoi ils ne parlent pas de ça ? Ils ont compris quoi ? Vous pouvez même voir dans l'histoire, en Allemagne, même ceux qui vivent en Allemagne, vous pouvez faire des recherches. Vous allez voir que le peuple noir qui ont vécu en Allemagne n'était pas maltraités par les nazis à l'époque. On les tolérait. Eh oui, il y a des documentaires sur ça. Ou ce sont même les Américains, les Afro-Américains, les soldats, qui sont venus. Je crois que c'était à une période, c'était la deuxième guerre mondiale. Il y a des documentaires sur ça. Ils sont arrivés. Eux-mêmes, ça les a surpris. Ces Noirs américains, soldats qui sont venus en Allemagne à cette époque. Ils ont vu que les Noirs là-bas, on ne les maltraitait pas. Ils sortaient avec les femmes blanches. Ils allaient dans les boîtes de nuit. Voilà. Ils étaient à l'aise. Et eux, ça les a surpris. Parce que pour les Noirs américains, à cette époque, ils pensaient que tous les Noirs étaient des esclaves sur toute la terre. Parce que pour eux, l'Amérique, c'était toute la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il y a une histoire qu'on vous cache. La première reine d'Angleterre, c'est qui ? C'était une femme noire. Vous pouvez vérifier. Je ne dis pas juste pour dire. Vous pouvez vérifier. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on vous apprend ici que dans Somme 44, verset 23, « Mais c'est à cause de la vérité que les Blancs et les Saint-Mêlés égorgent nos frères de la race originelle qu'on nous regarde comme des brébis destinés à la boucherie. » Donc, dans Somme 44, verset 23, dans la Bible, il est dit ici que c'est à cause de la vérité que le peuple noir est considéré ainsi, que vous allez voir le racisme, vous allez entendre « On a tué un noir, on a bastonné un noir, on a insulté un noir, mais les autorités ne font rien parce que ça les arrange. » Parce que ça les arrange. Ils sont en train de tâcher quelque chose. Vous voyez ? Mais c'est à cause de la vérité. Mais quelle vérité donc ? La vérité de ce faux Jésus qu'ils ont inventé ? Non. Ils ont inventé un personnage qu'on va appeler Jésus. Jésus de Nazareth. On va lui dessiner blanc. On va dire « C'est un blanc qui est le sauveur de l'humanité. » En même temps, il est le Saint-Esprit. Et en même temps, il est Dieu. Donc, pour vous montrer que même dans le spirituel, ils doivent demeurer la race supérieure. Et il y a beaucoup de noirs, ils acceptent ça parce qu'ils n'ont pas de logique, parce qu'ils ne comprennent rien. Toutes les religions dites révélées qu'on a introduites en Afrique, c'est pour vous tuer spirituellement. C'est pour que vous ne puissez pas reconnaître vos véritables origines. Dans vos principes. mais c'est à cause de la vérité que les blancs et les sangs menés égorgent nos frères de la race originelle. Qu'on nous regarde comme des prévues destinées à la boucherie. Mais c'est quoi cette vérité ? Parce que ceux qui sont dans les hautes sphères, ceux qui sont dans les hautes sphères, ce n'est pas les présidents qui contrôlent les pays. Ça, si vous ne savez pas, ce ne sont pas des présidents, eux, c'est des pantins. On va les élire après, ils vont sortir, les suivants, pour un autre, ou bien même ceux qui ne veulent pas sortir, on les contrôle. Mais il y a ce qu'on appelle des sociétés secrètes derrière. Il y a des sociétés secrètes derrière qui ne veulent pas que l'homme noir voie son identité, reconnaît son identité. Ils ne veulent pas. Parce que si l'homme noir, dans le visite, connaît quelle est son identité et marche selon son identité, tout le système actuel s'arrête. Tout le système actuel s'arrête. Mais il faudrait n'y a moins qu'ils acceptent ni à moins le verbe global. Dans un principe, que c'est à cause de la vérité, c'est quoi cette vérité-là ? De Théoronome, chapitre 12, au verset 51, il dit « Votre vie ne tiendra spirituellement qu'à un fil mystérieux connu des entités et vous n'y entendrez rien et douterez de vos origines et on vous fera croire que vous descendez des singes. Nuit et jour, vous tremblerez de peur. » Voilà les scientifiques. Le Mongol qu'on va appeler comment on l'appelle ? Darwin, il va venir, il va dire « L'homme vient du singe. » Donc, si le premier noir vient d'Afrique, forcément, ça devait être un singe. Et beaucoup de gens ont accepté cette idée. Maintenant, il y a d'autres scientifiques blancs qui rejettent cette idée parce que ce Darwin n'était pas intelligent. Mais il était néanmoins intelligent pour les gens de son époque. Pour les gens de son époque. Mais sauf que à une époque, chaque époque instruit, s'instruit au fur et à mesure. Comment quelqu'un va dire que l'évolution, ça commence dans l'eau ainsi de suite et puis ça devient des mammifères, ça devient des singes et les singes deviennent l'évolution dont ça devient des hommes. La logique veut que si l'homme descend du singe et que le singe a évolué, la logique voudrait qu'il n'y ait plus de singes. Il ne doit plus exister de singes. Donc bien, ils ont sélectionné un groupe de singes dont les jeunes hommes ne peuvent pas évoluer. Donc vous voyez, racontez des histoires et c'est les mêmes histoires encore qu'on vient vous raconter qu'ils sont montés sur la lune, ils se sont posés sur la lune, ils sont sortis de la Terre et ils sont allés dans l'espace, ils se sont posés sur la lune, beaucoup de gens vont accepter ces barres l'hiverne-là. Donc, quelle est la vérité ? Donc, ces gens qui sont des sociétés secrètes contrôlent les médias, contrôlent le gouvernement, contrôlent les autorités. Ils ont peur de quelle vérité ? On va cela dans le dedans. dans Doubisset, chapitre 1, verset 114. Il est dit ici, vous allez comprendre que ce mépris pour l'homme noir vient d'un groupe, vient d'une société hautement sécrète que beaucoup de personnes sont en train de nier leur existence. Ce n'est pas les Illuminatis, ce n'est pas la franc-maçonnerie et ainsi de suite. Tout ça, c'est important. la franc-maçonnerie, les Illuminati, ça, c'est des noms qu'ils ont empruntés dans l'Afrique. C'est les noms qu'ils ont empruntés en Afrique. Tout ça, c'est rien. Mais ce qui se cache derrière, c'est quoi ? C'est qu'il y a des entités que eux, dans les bibliothèques classiques, ils vont appeler les anges déchets. Dans le Coran, on les appelle les malaïkas, c'est-à-dire les malaïkas, c'est les anges, mais qui ont chuté aussi. D'autres, certains qui ont chuté. Bon, certains, on dit, ce sont les djinns. Bon, mais les djinns, on sait que c'est des démons, c'est d'imoutis. La vérité qu'ils vous ont caché, c'est quoi ? La haine pour l'homme noir vient d'où ? Premièrement. Quelle est la source de la haine des autres races pour l'homme noir ? Premièrement. On voit cela dans Toubissé, dans la seule version du livre d'Enoch. Je dis bien la seule version authentique du livre d'Enoch. C'est pour cela qu'ils ont su cela. Ils ont rédigé plusieurs versions du livre d'Enoch. Enoch grec, Enoch slav, le livre d'Enoch hébreu, le livre d'Enoch éthiopien, ainsi de suite. Ils ont fait esprit de tout modifier. Or, la seule version authentique vous révèle le secret jalousement gardé par ceux qui sont derrière. derrière. Donc, on vous apprencie dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 114. Dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 114. Il est ici, je vais lire, verset 114. Il est dit, comment aurions-nous su, c'est-à-dire eu, la capacité. Qui c'est qui est en train de s'exprimer ici ? Ceux qui s'expriment ici, ce sont les dans les anges déchus du troisième ordre. Les anges déchus qui sont en train de s'exprimer ici. Pourquoi ? Parce que le mépris pour l'homme noir vient premièrement de ces entités qu'on va appeler les anges déchus. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont inventé des religions pour détruire l'homme noir dans ces religions, pour que l'homme noir s'entretue dans ces religions, pour blanchir la couleur des prophètes, des patriaches, parce que tous les prophètes qui ont été envoyés sont uniquement noirs. Parce que la spiritualité est une question de race. Donc, il est dit ici, comment aurions-nous su, c'est-à-dire eu la capacité, à quel point les non-initiés, c'est-à-dire l'homme noir, pourquoi on dit l'homme initié ici et on dit l'homme noir ? Parce que dans l'Afrique, ancestral, on distinguait, on faisait la distinction entre des groupes de personnes. Distinction comment ? Par rapport à la soumission au créateur, par rapport à la connaissance. Donc, les noirs qui avaient cette grande connaissance, qui avaient des facultés, qui se passaient presque tout le commun du visible, donc, qui étaient soumis à l'oba, à son verbe, eux, on les appelait des initiés. Maintenant, les autres noirs qui ne se soumettaient pas, qui faisaient n'importe quoi, on les appelait les non-initiés. Maintenant, parmi les non-initiés, les non-initiés gracieux, il y a les non-initiés rebelles, il y a les non-initiés sorciers, et ainsi de suite. C'est pour cela que les anges déchus, ce qu'on appelle les anges déchus, d'autres on va les appeler les Elohim qui sont venus chuter, qui ont chuté, d'autres on va les appeler les Anunnaki en fonction des pays, en fonction de l'endroit du moment, d'autres on va dire ce sont des extraterrestres. Mais toujours est-il que la véritable histoire vous raconte que ces êtres-là sont tapis dans l'ombre et ils méprisent l'homme noir. Pour quelles raisons ? Premièrement. Donc, le grand complot, c'est quoi ? C'est que ces anges déchus vont vouloir tromper l'homme noir, vont vouloir ramener l'anarchie, le métissage et le mépriser pour un but précis. C'est pour cela que lors du châtiment, c'est-à-dire on a saisi ces anges déchus-là du troisième ordre, dans les Bamuloloma Bungulanais du troisième ordre, quand on les a saisis, on les a emprisonnés temporairement, là-bas, ils ont commencé à avoir peur, à ressentir la peur, l'effrayeur, l'angoisse. J'ai expliqué pourquoi ce lieu-là. Et là-bas, ils sont en train de dire Dubiseth, qui est le vrai énoch, qui était noir, a vu cet endroit, il a vu la pensée de ces entités, de ces êtres-là, qui est entre eux pensée. Il disait ici, comment aurions-nous su, c'est-à-dire, eu la capacité, à quel point les non-initiés, c'est-à-dire les noirs, l'homme noir et les animaux, étaient tout de même aussi importants et considérés malgré leurs conditions actuelles, c'est-à-dire la chute. Donc, les anges déchus ici, ont cru que parce que l'homme a chuté, ont cru que parce que l'homme noir a chuté et qu'il a eu des enfants, d'autres ont chuté au fur et à mesure qu'il y a eu plusieurs formes de chutes, il a cru que parce que l'homme noir pouvait mourir, que l'homme noir pouvait ressentir la faim, la soif, la souffrance, que forcément, il n'était plus considéré par le grand ordre des choses. Et ça, c'est la faute, c'est l'erreur et c'est la raison et c'est la même chose quand on voit des noirs qui viennent de l'immigration qui vont prendre les bateaux, d'autres vont s'échouer, d'autres vont se noyer, d'autres vont, d'autres policiers vont les tuer, et ainsi de suite, on sait comment ça se passe. Ils vont, quand ils vont les voir arriver, ils vont les mépriser par rapport à l'État qui sont en train de les voir. Dans la Manille, ils vont voir certains noirs qui, dans les pays, c'est des guerres, dans les pays, c'est la dictature, dans les pays, c'est l'injustice. Donc, quand ils vont quitter, ils vont aller dans ce qu'ils vont appeler Eldorado, ils vont les mépriser en disant, déjà, vos chefs d'État vous méprisent, on vous méprise dans vos propres pays, regarde comment vous fuyez comme des animaux, vous venez ici. Donc, c'est pour ça qu'ils les méprisent encore. C'est l'erreur que ces gens déchirent, en fait, en méprisant l'homme noir, certes, qui avait même chuté. Malgré sa chute, l'homme noir demeure très important dans le grand temps des choses. Pourquoi ? Donc, dans Origine, donc, tout cela vient d'où, réellement ? Parce qu'il y a une prophétie qui avait annoncé cela bien avant que les anges déchus ne viennent s'accoupler dans le visible. On voit cela dans Origine, chapitre 3, verset 15. Il est dit, « Puisque vous ne faites que Satan, le moudimabobé, le mauvais esprit et toi dans cette faute, je mettrai une entière partie profonde entre vous et Mouto, la faculté volutive, entre la race des démons blancs et sans mêlés qui naîtront de vos semblables et entre la race noire issue de Mouto, tout comme elle, elle, tout comme elle, la sienne, la sienne comprimera en vous le principe du mal et écrasera ainsi vos agitations lors de la venue des deux manifestés avant la non-existence et les tiennes comprimeront sur elle les suites de sa faute. » Virgèle. Donc, c'est parce que il y a eu une grande faute, il y a eu une grande désobéissance du peuple noir, d'une grande partie du peuple noir, il y a eu une grande désobéissance, ils ont accepté des faux dieux, ils ont accepté d'adorer la créature au lieu du créateur, ils sont allés faire des pactes, des alliances avec des blancs et des cent milliers. C'est pour cela qu'ils sont comme ça maintenant. C'est pour cela qu'ils subissent l'injustice. C'est pour cela que d'autres peuples ont temporairement, je dis bien, temporairement, le pouvoir sur eux. Cela ne veut pas dire que les autres peuples sont plus puissants maintenant que l'homme noir. Non. C'est parce qu'il y a une porte d'entrée. C'est parce qu'il y a une porte d'entrée. Je dis, je répète, c'est parce qu'il y a une porte d'entrée. Mais, si vous êtes dans une maison et que les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes, il fait froid dehors, il y a du vent. Vous allez y avoir, c'est qu'eux, ils vont appeler le courant d'air. Va, 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 va. Vous allez vous plaindre que vous avez froid. Mais la logique veut que vous allez fermer les portes. Vous fermez la porte, vous fermez les fenêtres une à une. Tant que vous ne fermez pas les portes, le froid vous domine. Donc, vous aurez toujours la domination sur vous. C'est tout. C'est une question de logique, d'intelligence. Et pour être intelligent, pour fermer les portes, il faut revenir à la source. La source, le faible de l'eau bas. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas dans les fausses religions dites revenus. Toutes ces religions dont des blancs et des sangs mêlés, ils vont représenter les prophètes sangs mêlés, ils vont représenter les prophètes blancs. Et les noirs, ils vont là-bas. Ils adhèrent, ils adhèrent. Ils commencent à même faire les débats entre eux. Non, toi, tu as mal compris, toi, tu es dans le faux, toi, tu es dans le vrai. Et quand on essaie de représenter un prophète noir, ah non, ce n'est pas bon. Ah non, non, ce n'est pas comme ça. Vous voyez ? Parce que vous êtes dans non seulement l'ignorance, dans la confusion totale. Sous-titrage ST' 501